Le film Usual Suspect est en première position de ce top 10. Voilà ce qu'on appelle un gros spoiler. Et quoi de plus rageant que d'entendre la fin d'un film ou d'une série qu'on a pas encore vu et qu'on avait envie de voir. Allez, je suis sympa, je vous annoncerai chaque film avant de le pourrir pour que vous puissiez passer au suivant si vous ne voulez rien entendre. Préparez-vous, car voici le top 10 des plus gros spoilers qui gâchent un film. Numéro 10, So. Dans ce thriller sorti en 2004, deux hommes qui ne se connaissent pas se réveillent enchaînés dans une salle de bain morbide aux côtés d'un cadavre. Et un psychopathe leur propose alors un jeu dans lequel ils doivent choisir entre la vie et la mort. Mais après quelques scènes d'horreur que je vous épargnerai et un jeu piste, le personnage qu'on pense être le psychopathe se fait tuer. Et là... A la fin, on apprend qu'il s'agissait lui aussi d'une victime du jeu. Le véritable psychopathe se faisait en réalité passer pour mort au milieu de la pièce depuis le début du film. Numéro 9, Le Prestige. De et avec Christopher Nolan, ce film sorti en 2003 est l'adaptation du roman du même nom dans lequel il joue le rôle d'un magicien accusé d'avoir tué son rival, lui aussi magicien, interprété par Hugh Jackman. On découvre durant tout le film comment les deux personnages principaux se détestent, notamment à cause du tour l'homme transporté que l'un des deux jalouse, jusqu'au point d'enlever l'assistant de l'autre qui lui explique que le secret est la téléportation. Mais dans la scène finale, on apprend le vrai secret du tour. Je vous le dis quand même, Nolan avait tout simplement un frère jumeau avec qui il jouait à tour de rôle l'assistant. La solution d'un tour de magie est toujours décevante. Numéro 8, Old Boy. Sorti en 2003, ce film sud-coréen, adapté d'un manga, raconte l'histoire d'un homme capturé et enfermé dans une pièce pendant 15 ans, avec une télévision dans laquelle il voit le monde extérieur et où il apprend qu'il est accusé de la mort de sa femme et que sa fille s'est fait adopter. Soudainement libéré sans jamais avoir eu aucune explication, il se lance alors dans la quête de retrouver son ravisseur. Pendant cette quête, il rencontre une femme qui va l'aider et dont il va tomber amoureux et coucher avec. Mais devinez quoi ? Je te raconte, fin... J'aurais bien aimé que tu racontes moi ! Alors je vous raconte, le ravisseur lui apprend qu'il s'agissait d'une vengeance bien planifiée puisque la jeune femme avec qui le héros a couché est en vérité sa fille qu'il a perdue depuis son enlèvement. Numéro 7, The Game. Dans ce film sorti en 1997, Michael Douglas interprète le rôle d'un homme d'affaires riche et à la vie bien organisée jusqu'au jour de ses 48 ans où son petit frère, ancien camé, lui offre comme cadeau une carte de visite d'une société qui lui suffit d'appeler pour que le jeu commence. Il va dans leur bureau, mais pense très vite qu'il s'agit en réalité d'une arnaque et que sa propre entreprise, son argent et sa sécurité sont en danger. Il décide d'enquêter au sujet de cette organisation, mais ses membres l'attaquent et le poursuivent allant jusqu'à vider ses comptes bancaires, le droguer et l'abandonner au Mexique. Mais qu'est-ce qu'on apprend à la fin du film ? Si tu connais la question, la réponse avant la question, tu t'emmerdes. On apprend que toute cette aventure n'était qu'un canular, un jeu organisé par son frère pour lui redonner goût à la vie. Numéro 6, Seven. Un thriller américain sorti en 1995 qui se déroule autour d'une enquête criminelle menée par un inspecteur tout proche de la retraite interprété par Morgan Freeman et accompagné par Brad Pitt dans le rôle d'un jeune officier qui vient de se marier. Ils enquêtent pour arrêter un psychopathe auteur de crime symbolisant les 7 péchés capitaux. Mais lorsqu'il l'identifie, celui-ci se rend lui-même et on découvre qu'il est joué par l'acteur Kevin Spicey dont le rôle n'avait pas été crédité sur l'affiche du film pour garder la surprise. Vous mens ! On vous spolie ! Et c'est pas tout, le psychopathe finit par faire livrer la tête de la femme de Brad Pitt et lui avoue que c'est lui qui l'a tué car elle représentait le péché de l'envie pour sa situation et lui apprend même qu'elle était enceinte. C'est finalement Brad Pitt qui le tue en représentant la colère et en achevant l'oeuvre du criminel comme il l'avait souhaité. Le titre de ce film d'horreur de 2001 révèle presque la solution au spectateur. Nicole Kidman interprète le rôle d'une mère vivant dans une maison isolée avec ses deux enfants, allergiques aux rayons du soleil et vivant donc enfermés. Il suspecte rapidement des fantômes de hanter leur maison en entendant des bruits mystérieux lorsque les enfants disent voir d'autres personnes. Mais à la fin du film, je vais vous dévoiler ce que nous apprend le twist final. On apprend lors d'une scène de spiritisme que les rôles sont inversés. Cette famille n'est pas hantée par des fantômes, mais ce sont eux les fantômes qui hantent involontairement la maison au nouveau propriétaire. La mère apprend même que c'est elle qui a tué ses enfants avant de se suicider. Numéro 4, Shutter Island. Adapté du roman du même nom, ce film est le plus récent du classement. Leonardo DiCaprio y joue le rôle d'un détective débarquant dans un hôpital psychiatrique sur une île isolée et enquêtant sur la disparition d'une patiente. Des indices sur la révélation finale sont disséminés tout au long du film par le réalisateur Martin Scorsese. L'inspecteur apprend finalement qu'il est en réalité un fou interné dans l'hôpital parce qu'il a tué sa femme et que ce jeu de détective est organisé par les médecins. Il s'agit d'une thérapie pour le guérir sinon ils allaient le lobotomiser. Il comprend finalement sa situation et se laisse tuer en se faisant passer pour fou. C'est ce qu'on comprend avec sa dernière réplique. Numéro 3, Fight Club. Encore un film avec Brad Pitt, celui-ci sorti en 1999 et dont le héros est Edward, un insomniaque dépressif qui rencontre le charismatique Tyler avec qui il fait équipe pour former le Fight Club, un club axé autour de combats ultra-violents. Tyler prend petit à petit le dessus dans leur duo et va même jusqu'à entamer une relation avec la femme que convoite Edward. Mais là... Edward comprend finalement que Tyler n'a jamais existé, si ce n'est dans sa tête car il est victime d'un dédoublement de personnalités. Il finit par se battre avec, donc avec lui-même, puis par s'en débarrasser en se tirant une balle dans la bouche. Encore un film gâché, désolé. Bah dis donc, c'est incroyable à la fin ! Qui aurait pensé que Dark Vador c'était le père de Luke Skywalker ? Merci d'avoir gagné le film, espèce de mal appris ! Numéro 2, Sixième sens. L'excellent film du réalisateur Night Shyamalan, expert dans les twists finaux. Le héros est un psychologue pour enfants, interprété par Bruce Willis, qui vient en aide à un jeune garçon souffre-douleur de ses camarades. Les deux personnages se rapprochent et sa douleur se crée, l'enfant peut voir des morts, tandis que le docteur a fait l'erreur de délaisser un patient dans le passé, qui s'est ensuite introduit chez lui, des années plus tard, et lui a tiré dessus avant de se suicider. Depuis, le psychologue décide d'aider les autres, comme il le fait avec le garçon. Mais tous les détails du scénario prennent un sens à la fin de l'histoire. C'est comme dans les grandes histoires, Monsieur Frodon. Parfois, on ne voulait pas connaître la fin. En réalité, le docteur est mort depuis le début du film, quand il s'est fait tirer dessus, mais il ne s'en est pas rendu compte, ce qui explique son isolement et le fait qu'il ne parle plus qu'à l'enfant. Numéro 1, Dieu je le suspecte. Mais ça, vous le saviez déjà. Ce film incroyable sorti en 1995 perd tout son intérêt si vous connaissez la fin. Spoilers. J'aime ce mot. L'histoire commence après un deal de drogue qui tourne mal et dans lequel les criminels associés sont morts. Un des seuls survivants est un handicapé, joué par Kevin Spicey, le psychopathe d'un Seven, qui est ici un petit escroc qui se fait interroger par un enquêteur à qui il raconte l'association de malfaiteurs à laquelle il a fait partie. Il lui décrit Kaiser Soze, le légendaire criminel tenu pour responsable de cette affaire. Durant tout le film, il explique tous les détails et on finit par savoir qui était Kaiser Soze, un des cinq suspects présentés au début. Mais quand le policier libère, il se rend compte que toute l'histoire a été inventée car les non cités ont été simplement lus dans la pièce de l'interrogatoire. La dernière scène est mémorable, le boiteux se met à marcher normalement, il s'agissait de Kaiser Soze. Qu'est-ce qui t'a pris ? Maintenant t'as gâché le suspense pour tout le monde. Moi avant je le savais pas et maintenant je le sais. Voilà, je viens de vous gâcher dix films et des bons en plus. Désolé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement ? Dites-moi ça dans les commentaires. En attendant je vais finir en beauté en vous spoilant le thème du prochain top 10. Enfin c'est ce que j'aurais fait si je le connaissais. Venez m'en parler, je vous attends sur Facebook ou Twitter. Et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochains classements. A la prochaine !